Musique Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler des sécheresses et des feux de forêt en Australie. D'abord, une sécheresse est quand la terre devient sec à cause de l'absence ou l'insuffisance de pluie. Cela crée de nombreux problèmes pour l'Australie, comme les feux de forêt. Les feux peuvent commencer en plusieurs manières. D'abord, la plupart qui se sont au lieu sont commencés par la foudre. Quand la foudre frappe un arbre ou de l'herbe sèche se met au feu qui s'est propagé à travers du lieu par des vents forts. Les feux sont une catastrophe naturelle, très dangereuse et difficile à contrôler s'ils ne sont pas traités correctement. L'Australie est l'un des pays les plus touchés par les incendies, alors les pompiers ont un travail extrêmement dur. Pour comprendre mieux leurs efforts pour notre pays, j'ai interviewé un pompier volontaire du Gundry Rural Fire Service pour savoir plus d'informations sur son travail en février cette année. Il y a probablement beaucoup d'animaux que nous ne voyons pas, donc beaucoup de fiers que nous avons combattus ce soir, nous ne pouvons pas voir ce qui se passe un ou deux kilomètres. Il y a probablement beaucoup d'animaux qui ont souffert, mais il n'y a rien que nous pouvons faire pour cela, parce qu'ils sont juste là et de n'importe où nous travaillons, surtout dans les fiers que nous avons fait. Or, les animaux de l'Australie sont sérieusement affectés par les feux de forêt. Les écologistes de l'Université de Sydney estiment qu'environ 480 millions de créatures ont été tuées dans les incendies, et 8000 de ces créatures sont des koalas. Nous avons rencontré un zoologiste dans le Zoo et Aquarium National de Canberra pour en savoir plus sur ce sujet. My name is Brendan Shee, and I'm the team leader of Mixed Mammals at the National Zoo and Aquarium. So, they've estimated that around 60% of koala habitat has been destroyed from the recent fires, but if you count the drought and climate change, they believe that around 100% of their habitat has been affected to some degree. With climate change and global warming, they're creating more intense fires. Now, this reaches poor koala habitat and we're top stories of the trees. And the koalas are sadly slow and can't run fast enough for the koala to escape. A cause du changement climatique, la hauteur de précipitation en Australie a diminué par 40% en 2019. Ceci a résolu dans une année la plus sèche depuis l'année 1900. Cette sécheresse a causé un début d'été le plus chaud enregistré. Depuis l'année 1990, la sud-est d'Australie a expériencé une diminution en moyenne de précipitations de 15% vers le fin d'automne et le début d'hiver, et une diminution de 25% pendant les mois d'avril et de mai. En conclusion, le changement climatique en Australie crée des sécheresses et feux de forêt plus intenses, alors les pompiers ont un travail extrêmement dur, et les animaux comme des koalas sont affectés par ces incendies. Musique Musique